Alain Lodemey, bonjour. Vous êtes assureur des professionnels de l'immobilier. Alors que savez-vous de la GUL et quel sera le rôle des assureurs ? Alors malheureusement, je n'en sais pas grand-chose. Je connais le cadre, nous connaissons le cadre. Nous savons que c'est un dispositif qui va permettre aux propriétaires de trouver de la sécurité dans leur location. Mais aujourd'hui, il existe la GNI, il existe la GRL. Donc on s'interroge sur l'intérêt de la GUL. Deuxièmement, on nous a dit que les locataires allaient trouver plus facilement des logements de cette manière-là. Mais il existe déjà la GRL. Et puis troisièmement, on nous dit que ça va permettre de mettre sur le marché de nombreux logements vacants. Or, on sait qu'il y a très peu de logements susceptibles d'être mis sur le marché aujourd'hui parmi les logements vacants. Quel sera le rôle des assureurs ? Pour nous, il est capital en tant qu'assureurs des professionnels de l'immobilier, GALIAN, de pouvoir apporter aux professionnels de l'immobilier avec lesquels nous travaillons essentiellement un produit qui soit bien fait, qui soit bien structuré et qui leur permette de répondre aux besoins de leurs bailleurs. Donc nous tenons absolument à participer à l'élaboration de ce dispositif avec l'État. Quels sont les risques de ce futur mécanisme pour les acteurs de logement ? Je vois au moins trois risques. Premièrement, complexité. On nous dit que ça va être une taxe payée par le propriétaire, par le locataire. On n'en sait rien que la garantie sera seulement une garantie de loyer à payer. Les propriétaires ont besoin d'autre chose. Détérioration immobilière, vacances locatives, etc. Donc on voit que si les propriétaires veulent un produit complet, ils vont devoir s'adresser à plusieurs fournisseurs. Et c'est une usine à gaz qu'on est en train de monter. Deuxièmement, sécurité. Je devrais dire risque d'insécurité. Qui va sélectionner dans quelles conditions l'éligibilité du locataire va-t-elle être vérifiée ? De quelle manière les sinistres vont-ils être déclarés ? Il y a plein de zones d'ombre. Il faut arrêter tout ça. Et aujourd'hui, on ne voit pas que le système apporte toutes les sécurités qui apporte une garantie de loyer à un payer classique. Troisième élément qui est peut-être l'essentiel, c'est celui de l'efficacité, en particulier de l'efficacité économique. Et cela veut dire qu'en termes de charges pour l'État, on va vers quelque chose de très très lourd, que nous chiffrons, nous, entre 500 millions et 1 milliard d'euros en année pleine, en déficit, pour ce mécanisme. Quelles sont vos suggestions pour qu'un système de ce type fonctionne ? Il faut pour que ça fonctionne que, premièrement, le système soit simple. Deuxièmement, je crois qu'il faut avoir des ambitions mesurées. On est en train de parler de garantie universelle. Je pense qu'il faudrait revenir sur quelque chose peut-être d'un peu plus modeste et de segmenter les besoins du marché, c'est-à-dire ne réserver cette garantie qu'à des locataires, des propriétaires ou des zones géographiques qui en ont véritablement besoin. Enfin, je pense qu'il est indispensable que ceux qui, aujourd'hui, sont en mesure de donner toute sa portée au dispositif, j'entends les assureurs, j'entends les courtiers, j'entends les professionnels de l'immobilier, jouent pleinement leur rôle et que le rôle de l'État soit limité à celui d'architecte du dispositif et de contrôleur du système. Mais surtout, laissons faire l'assurance aux assureurs et à ceux, aujourd'hui, qui la distribuent bien, les professionnels de l'immobilier. Et nous serons à leur côté. Bien, merci, M. Ledemey.